Bonjour à tous, c'est Laurent du site l'informatique.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce tutoriel est destiné aux tout débutants en informatique. Je vous propose de découvrir ensemble comment bien utiliser les fenêtres avec Windows. Alors, pour la démonstration, je vais venir sur ma touche Windows et je vais lancer WordPad. Je vais venir cliquer sur le bouton du milieu qui s'appelle Niveau inférieur. Donc avec le Niveau inférieur, on a ici la barre des titres. Donc si je clique au niveau de cette barre des titres avec le bouton gauche de ma souris, et que je ne relâche pas le clic gauche, je vais pouvoir déplacer ma fenêtre à l'endroit où je veux. Je peux aussi, si je me rapproche du haut de ma fenêtre, une double flèche apparaît. Si je clique gauche et je tire vers le haut, je vais pouvoir agrandir ma fenêtre. Ou alors la rétrécir si je tire vers le bas. Pareil sur les côtés. Et pareil sur le bas. Je peux aussi venir dans les coins. Ou pas si je clique dans le coin, ça va se rétrécir de façon proportionnelle. Si je veux que ma fenêtre reprenne la totalité de mon écran, je vais appuyer sur Niveau inférieur. Et là, ça va faire agrandir. Un autre bouton qui est intéressant, c'est le bouton réduire. Donc si j'appuie sur ce bouton réduire, mon logiciel va venir se réduire et se placer dans la barre des tâches. Vous voyez, le logiciel WordPad est ici. Il y a un petit trait dessous. Ça veut dire qu'il est ouvert et qu'il est opérationnel. Donc si je re-clique dessus, une fois, ma fenêtre revient sur WordPad. Je vais re-re-réduire une nouvelle fois. Et je vais lancer un deuxième logiciel. Je vais revenir sur ma touche Windows. Je vais ici venir lancer, par exemple, le logiciel Paint. Je clique. Si je veux l'agrandir, je vais appuyer sur agrandir. Si je veux réduire de nouveau mon logiciel et le mettre dans la barre des tâches, je vais cliquer une fois. Maintenant, je souhaiterais mettre côte à côte mon logiciel Paint et le logiciel WordPad. Alors comment vais-je procéder ? Je vais revenir sur mon logiciel WordPad d'abord. Et ici, je vais venir sur le niveau inférieur. Et je vais choisir la fenêtre de droite. Si je veux mettre mon logiciel sur la fenêtre de droite. Maintenant, je vais revenir sur mon logiciel Paint. Je vais faire exactement la même chose. Mais là, je vais choisir la fenêtre de gauche. Donc là, je prends fenêtre de gauche. Donc là, j'ai ma fenêtre WordPad d'un côté et la fenêtre Paint de l'autre. Si maintenant, je souhaite fermer mes deux logiciels, je vais venir sur la petite croix rouge et fermer. Pareil, ici pour Open Paint. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada